La plante est totalement jaune et est appelée à crever. Trop d'eau, pas assez de soleil, les légumes font grise mine. Et si la situation était encore maîtrisable il y a 15 jours, aujourd'hui elle est plus qu'inquiétante. Dans notre département, les maraîchers qui cultivent épinards et salades sont les premiers touchés, comme Christophe Bourguignon, installé à Cailloux-sur-Fontaine. Trop plein de pluie, c'est asphyxie, des racines, de la pourriture, développement de maladies. On est en arrêt total d'activité en épinards. Parce que c'est dû au jeunissement et on ne peut pas récolter. Et si l'épinard a déjà 15 jours de retard, la pomme de terre pourrait aussi être fortement impactée. La chambre d'agriculture prévoit 20 à 60% de pertes. La salade en est au même point. Un manque à gagner pour les maraîchers. Étant donné qu'on met plus de temps à ramasser parce que les légumes sont abîmés, on met beaucoup plus de temps et la main-d'oeuvre est plus importante. Le coup, la main-d'oeuvre est plus importante. Du coup, ça devient plus cher. Est-ce que ça va se répercuter sur le consommateur ? Automatiquement, parce que le produit se fait de plus en plus rare un peu de partout. Les jardins ne sont pas là encore en production. Donc automatiquement, les prix augmentent. Malheureusement, la situation ne devrait pas s'améliorer. Météo France ne prévoit pas le retour du soleil avant la fin du mois de mai.